Et on retrouve notre bon vieux Josh, Josh Callaway et la dernière fois on a battu un boss complètement oubliable. Comme le jeu d'ailleurs! Et voilà, on va continuer notre aventure incroyable sur Eve of X-Ning. Alors, je me suis renseigné un petit peu par rapport aux développeurs du jeu. Apparemment, le jeu a été développé par une entreprise japonaise en collaboration avec Heidos. Ça s'appelle Yooks, Y-U-K-E-S, et donc ce sont les gars qui sont à l'origine de Sword of Berserk sur Dreamcast. Alors, je ne connaissais absolument pas l'existence de ce jeu sur Dreamcast, mais je vous avouerai que ça me détient un peu de l'essayer, ce jeu en Sword of Berserk, je parle bien. J'ai vu quelques images, je ne voulais pas me spoil, et en plus c'est sur ma console préférée, c'est sur Dreamcast. Donc, peut-être qu'un jour vous allez voir débarquer un let's play sur Sword of Berserk. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc, ça a été développé par ces mêmes gars-là, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec E-O-E. Bon, apparemment, le jeu Sword of Berserk sur Dreamcast était pas mal à ce que j'ai lu, mais ça, évidemment, je vais le découvrir par moi-même. Je ne vais pas me laisser influencer. Voilà. Ah bah bien sûr, je suis tombé. Donc, voilà, je ne connaissais absolument pas l'existence de ce jeu sur Dreamcast. et figurez-vous. Alors, attention. Dernièrement, j'ai regardé la série animée Berserk. Alors, j'ai entendu que les gars de chez From Software apparemment, ils ont beaucoup été influencés, en tout cas du moins en partie, influencés par l'univers Berserk. Et c'est ce qui m'a... C'est ce qui m'a titillé un petit peu, c'est ce qui m'a donné en fait l'envie de découvrir cette série. Eh bien écoutez, je comprends mieux maintenant, parce que vraiment, il y a des armes qu'on retrouve tout à fait dans l'univers Dark Souls. Il y a des armures, il y a des personnages... Enfin, il y a des personnages. Si, si, il y a des personnages. Voilà. Il y a quand même, quand même, de l'influence par rapport à l'univers Berserk. Bon, je suis mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin bref. Concernant la série, je ne sais pas si je vais vous en parler dans une vidéo ou si je vous en parle maintenant. Mais en tout cas, la série, elle contient 25 épisodes. C'est une... Putain, mais je vais arrêter de mourir comme un con, moi ! Donc c'est une série qui contient 25 épisodes. Ecoutez, si je vais vous en faire une vidéo, je vais essayer de me taire. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, c'est une série animée qui est, je trouve, pas mal. Mais le rythme, je trouve, trop long. Voilà. Et les derniers épisodes, bah, ça déboîte, quoi. Les trois derniers épisodes. Surtout les trois derniers épisodes. Ça déboîte. Ça déboîte sa mère. C'est vraiment, vraiment, c'est incroyable. Le basculement. Voilà. Je ne vais pas spoiler, évidemment. Enfin bref, voilà. On suit les aventures d'un dénommé Guts. Qui a grandi dans les champs de bataille. C'était un mercenaire qui gagnait sa vie grâce au... Grâce à sa force. Donc, on l'engageait comme mercenaire pour battre des ennemis puissants. Voilà. Il embauchait l'argent et quittait le champ de bataille. Voilà. Mais il va faire connaissance avec... Griffith. Et la bande des... Des faucons. Enfin bref. Donc voilà, j'ai été agréablement surpris, oui, par la série animée Berserk. Voilà. Apparemment, il y a eu une deuxième saison qui est sortie en 2016. Mais elle a été critiquée par son style de... Euh... Style de dessin. Qui a foutu les fans en rogne. Euh... Voilà. Enfin bref, voilà. On va pas parler de Berserk maintenant, aujourd'hui. On va parler de I.O.I. Euh... Donc voilà. J'ai un peu de mal à grimper cette... Cette espèce de tourelle. Alors j'espère que là je vais pas me... Me... Me percuter face à un mur invisible. Voilà. Alors notez bien, pour activer les ascenseurs dans I.O.I. Il faut les frapper. C'est quand même dingue. Ah... On a obtenu... Une couille ! C'est pas mal. Alors maintenant qu'on a l'arbalète... On va voir qu'est-ce que ça donne. C'est incroyable. Ce jeu est fou. Ce jeu est fou. Ce jeu est incroyable. C'est incroyable. Bon euh... C'est pas tout ça mais... Où est-ce que je dois aller moi ? C'est par là ? Je dois sauter mais je comprends rien. Oh la la mon dieu, mon dieu. Alors j'ai lu dans une review qu'il fallait lire le manuel pour ne pas être perdu. Je comprends. Vraiment je comprends. Allez, on récupère encore la boule. Maintenant on peut utiliser la boule Crossbow Legacy. Cette boule Legacy récupère votre santé et crée la boule. On peut utiliser le coup spécial. Je comprends pas, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien. Ensuite, sérieux quoi. Si ça se trouve c'est pas ici là. Si ça se trouve c'était juste pour récupérer la boule. Bon, c'est juste pour la boule apparemment. Ok. Ah bah ça commence bien. Ce jeu va me rendre chèvre. Ah, attendez. Ah ah ! Il y a peut-être un truc là. Ouais. Il y a peut-être un truc. Ok. Bon, il n'y a rien du tout en fait. Ouais. Par contre, c'est bizarre quand même. Il y a des plateformes. On peut y aller, mais apparemment c'est pas ça quoi. Oh la la la. Ce jeu. Quand même, je suis curieux. Je suis curieux. Putain, mais s'ils sont déconnés. Oh. C'est quoi cet enfer ? Bon. Non mais sérieux ? Ça mène où tout ça ? Pfff. Je comprends pas. Vraiment je comprends pas. Voilà. Je me dis qu'on peut monter, mais en même temps non. On peut pas monter. Faudra peut-être descendre. Oui, on va descendre. Bon, pfff. Allez, on va descendre. Et puis c'est tout. La caméra. S'il vous plaît. C'est bon. Allez. Faudra peut-être ressortir. C'est tout bon. Voilà, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'il t'indique rien. Rien. Par là ? Ok, c'est par là. Oh, pas mal. Demolition trooper. Et encore un combat qui va être palpitant. Avec une musique à la Matrix. Bon ça, évidemment, c'était à la mode à l'époque. Cette alarme est insupportable quand même. Arachnoïde. Putain, ça fait toujours rire les noms des ennemis. Très bien. Pick it up. Data mobile. Ok. Encore des datas. Qui servent à rien. Bon, si vous voulez. Si vous êtes intéressé par l'histoire, évidemment. Vous pouvez les consulter. Vous pouvez les lire. Mais, pfff. Très franchement, c'est chiant. Ah. Il faudra utiliser l'attaque spéciale du crossbow. Comment je fais ? Voilà, je fais ça. Et. Ah, d'accord. Donc ça nous offre un bouclier. Il ne dure pas très longtemps. C'est quoi cette attaque ? Bien. Alors. Euh. Par contre. Je suis à quel niveau, là, par rapport à l'épée ? Niveau 3. D'accord. Alors. Et j'en suis à 58%. Alors, apparemment, il y a des ennemis qui s'enfuient avec le train. Oh. Il va y avoir une poursuite de train. Ah. Faire bouger les choses. Ok. Ah. Classique. La fameuse séquence sur le toit d'un train. On est au top du train. Be careful. Oh la vache. C'est quoi ça ? C'était quoi ça ? Qu'est-ce qui m'a fait exploser, là ? Ah. C'est eux. C'est les gros gars. Ah non, non. Pas du tout. Oh la vache. Il y a des feux de signalisation. Il faut les éviter, en fait. Ouais. Il me semble que c'était ça. C'est ce qui m'a fait exploser la tranche tout à l'heure. Putain, j'ai plus de vie. Allez, je me soigne. Ok. Maintenant, il y a une musique à la Halloween. Oh la vache. Je me suis pris encore une fois. Ok. Ah c'est là, c'est plutôt pas mal quand même, je trouve. C'est plutôt rapide. C'est plutôt... Oh. C'est qui elle ? Zera. Allez. Un boss. Ça commence bien. Déjà 13 minutes et ça commence avec un boss. Alors par contre, je ne sais pas quelle est la durée de vie du jeu. Ok, je suis mort. Quelle est la durée de vie de ce jeu ? En tout cas, il est plutôt, plutôt, plutôt long. C'est bon hein. C'est bon hein. Allez, on va essayer de l'attaquer. Putain, elle a l'air forte quand même hein. Ok, passionnant ce combat. Encore une fois. Un combat passionnant. D'accord. Très bien, on va utiliser ça. Je peux l'avoir comme ça. Ah, maintenant il s'enfuit. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, reste là. C'est une catastrophe. C'est quoi cette IA ? Non mais... Non mais sérieusement les gars... C'est un combat de boss quoi, c'est... Le boss, il fuit comme un lapin. Et en plus, je peux l'avoir avec l'arbanette quoi. C'est un combat de boss. Oh la la, mais c'est une catastrophe. Mais c'est vraiment une catastrophe là les gars. J'ai plus de mots là. Mais non mais... Non mais à un moment donné, il faut arrêter de déconner quoi les gars. Ce jeu a été codé avec le cul, mais... Mais c'est pas possible autrement. Mais c'est incroyable là. On est dans un combat de boss les gars. Un combat de boss. C'est un combat de boss. Ah d'accord. D'accord parce que c'était scripté. Ha ha ha... La dame elle s'est téléportée quoi derrière moi. Au revoir, jusqu'à maintenant. C'est qui, elle ? Ah, c'est Ellie ! C'est Ellie, c'est notre copine ! Bah ouais ! C'est elle qui se transforme en épée orangée. Bon, encore un combat. Bah, tu comprends rien l'histoire, mais franchement, ça n'a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête. Alors, d'après ce que j'ai lu, il y a 8 niveaux, je crois, ou 7 niveaux. Euh... Ouais, mais là, tu comprends rien. On était dans un train, maintenant on est dans un... Dans un... Comment ça s'appelle déjà ça ? Un dirigeable ? Ouais, voilà, un dirigeable. Qu'est-ce que c'est, ça n'a ni queue ni tête ? Vraiment, ça n'a ni queue ni tête. Tout ce que je sais, c'est que nous incarnons ce Josh Calloway. Et il veut arrêter l'entreprise Wisdom. Parce qu'elle veut créer une arme puissante. En fusionnant les âmes des gens. Voilà, c'est ce qui est arrivé, exactement, avec notre copine. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on est ex-employé de Wisdom ou pas ? Ce Josh, est-ce qu'il est employé de Wisdom ? Pas du tout. Bon, je ne sais pas. Prends cette musique. Agent Delta. Va, viens là, ramène ta fraise, Agent Delta. Voilà, c'est bon. Ah ! Mais c'est la fin du jeu ou quoi ? Ah, c'est lui le méchant. Comme vous le savez, je suis Agla, le CEO de Wisdom. Pourquoi vous nous appeliez ici ? J'ai voulu rencontrer l'un qui a défié le Viper et le Vixen. Après tout, Legacy est plus utile si le Vixen lui-même est incompatible. Qu'est-ce que c'est Legacy, en fait ? Qu'est-ce ? Elle ne vous dit pas lui-même ? Elle vous dit ? Pardonne-moi. Legacy était la Vixen des civilisations ultime de l'Atlante. C'est créé par fuser un mystère metal qui s'appelle Auriculum avec la vie humaine. Atlantis ? Alors, vous pensez que je suis en train de faire tout cela ? C'est la Vixen ou la Vixen, comme vous souhaitez ? C'est la Vixen, hein ? Je l'ai entendu déjà bien. Mais au premier, vous allez revenir à Elio à la normale. Mais elle est tellement plus belle que d'avant. Aussi, elle a encore un cœur pour communiquer avec vous comme elle veut. C'est pas suffis-tu ? C'est-ce pas ? Alors, il peut peut-être qu'il y aura une façon de retourner à la normale. La femme, c'est Landy, en fait. Elio doit rester encore sur l'autre côté. C'est-ce que c'est ? Bon. On apprend un petit peu plus sur ce que fait Wisdom, en fait. Et allez ! La musique est horrible ! On dirait le bruit d'une machine à laver. Oh la vache ! Est-ce que c'était Raven ? Alors lui, on l'a déjà battu, je crois, dans le... Enfin, on l'a battu. Mais what ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Fais attention, il pourrait se battre sur nous encore. Il est partout ou quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pfff ! De toute façon, rien n'est clair avec ce jeu. Allez ! Oh, la musique, mon dieu ! J'aimerais bien rencontrer le compositeur. Qu'est-ce que c'est ? C'est un truc de fou, ça. C'est quoi cette musique ? Ah, je crois que j'étais mort. Qu'est-ce qu'il m'a pris de vous faire un let's play sur ce jeu, mon dieu ! La musique, mais c'est insupportable. Ça, ça a été validé, ça ? Bon. Par là. Non, par là. Ah, Raven ! Je ne vais pas te laisser près d'Agla. C'est inconvénient si il t'aimait maintenant. Defendre-toi. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai pas besoin de te répondre. Je vais te dire une chose. Cette discussion sur la conquête mondiale n'est rien mais une ruse. Ok. Agla a quelque chose d'autre ? Oui, et moi aussi. Bon. Il est chaud, lui. C'était évident parce qu'il ne me restait plus de points de vie. Ok. Raven ? Je ne peux pas te laisser près d'Agla. Ce serait inconvénient si il t'aimait maintenant. Pour vous protéger. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai pas besoin de te répondre. Je vais te dire une chose. Cette discussion sur la conquête mondiale n'est rien mais une ruse. Très bien. Agla a quelque chose d'autre ? Oui, et moi aussi. Oh putain, il est fort lui. Merde. J'ai raté. J'ai raté. Allez, on va se protéger. Il est rapide le Raven. Sérieux ? Est-ce qu'il y a un bug avec l'arbalète ou quoi ? C'est quoi ça ? Tous les boss vont se faire laminer avec l'arbalète ? Aïe, ça me régénère de la vitalité aussi. Donc non seulement ça joue le rôle d'un bouclier mais en plus ça régénère notre vitalité. Ah ça, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout. Ça, je walide. Comme on dit Omar ça et dans le spectacle avec Omar Fred. Décidément, cette arme reste la meilleure. Celle de Kilik. Il est fort le con. Il est très fort. En tout cas, il est très rapide. Ça, on peut pas nier. Non mais franchement, le combat c'est... C'est vraiment dommage. Parce que ça aurait pu être quelque chose d'assez intéressant quoi. Mais là... Précision zéro. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a rien quoi. Encore une fois, le compositeur s'est surpassé avec ce qu'il se sent. J'aimerais bien connaître le budget pour avoir fait ce jeu là. C'est trop. C'est plus bon. C'est parti ! Le combat a terminé, maintenant le dirigeable va s'écraser, il faut qu'on quitte le vaisseau très rapidement. Mais c'est hallucinant quand même. Les transitions c'est sec quoi. Bon, ils ont des agendas différents, Agla et Raven. Josh pose his parachute, triple cold, and blow him. Ah, the Guyana. Un nouvel endroit. Et en extérieur, ça change quand même. Ça nous change des usines à la con, des bâtiments froids. On est à l'extérieur les gars. On est à l'extérieur. Bien. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Quel jeu ? Ça doit être l'un des pires de toute la chaîne. Je vous garantis. Je vous assure que c'est l'un des pires jeux de toute la chaîne. Ok. Ok. Très bien. Bon, ce qui est cool, c'est que vraiment, on est dans un environnement d'extérieur. On a déjà eu droit à ça dans Chinatown, mais voilà, c'est toujours des villes, des endroits un petit peu fermés. Oh la vache. Attendez. Encore des ennemis ? Oh, mais lâchez-moi la grappe, s'il vous plaît. Combat d'handicapé. Bien sûr, j'ai raté. J'ai raté. Ah, ils sont chiants. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, mon dieu. C'est bon, non. Ok. La vache. Alors, est-ce qu'il y a un truc en haut ? Non. Y'a rien. La caméra, mais mon dieu, mais c'est un truc de fou. Alors, c'est quoi ça ? Chaque room trooper. Tu vois. Arachnoïde. Aïe, 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 a C'est compliqué. Pour vous comme pour moi. Ça revient au même. Ah, oula, un boss. Oh. C'est quoi cette dégaine ? Mais c'est quoi ce charisme ? Bon, il a l'air stylé, mais le personnage n'est pas stylé. Le personnage en dirait un trash mob en fait. Z ! Putain, mais l'histoire, mais même les boss n'ont pas d'histoire. Ils sont là, voilà, pour être là. Z, c'est qui Z ? On n'a même pas entendu parler depuis le début de cette aventure. Voilà, il apparaît comme ça. Allez, hop, avec une hache, une grosse hache. Zéro intérêt pour les personnages, quoi. C'est incroyable. Mais c'est la voix du colonel de Metal Gear Solid, hein. Ouais. Vous avez besoin de l'attaquer des armes très dangereux. Fais-toi. C'est incroyable. Franchement, le seul point positif de ce jeu, c'est que je trouve que... C'est... C'est les armes, en fait. Les armes. On va récupérer pas mal d'armes. C'est ça qui est... ...qui est intéressant. Mais sinon, pour le reste, franchement, c'est nul, quoi. C'est qui, ce Z ? Moi, j'aurais aimé le connaître dans l'histoire, de le voir au début de l'histoire et tout. Je sais pas, de... ...de développer un quelconque intérêt. Bon, il a l'air puissant. Ça, c'est sûr. Mais... Alors, ce qui serait intéressant, c'est de récupérer son arme. Alors là, ça serait intéressant. Et ça confirmerait le fait que... ...le seul intérêt du jeu, bah, c'est les armes. Et le fait de pouvoir les évoluer et tout. Donc, si je comprends bien, c'est que ce Z, Z, fait partie de Wisdom. ... Non mais, vraiment, il y a un problème avec l'arbalète. Les boss ont un véritable problème avec l'arbalète. Et pas que les boss. Regardez-moi ça, je peux tirer à l'infini comme ça. Et en venir à bout, quoi. T'as pas besoin de stratégie, t'as besoin de rien du tout, quoi. Bon, apparemment, il a une attaque qui déclenche en... ...l'ébouillement de pierre. ... ... ... ... ... Vraiment, il y a rien, il y a rien. C'est vite, c'est nul, c'est... ... 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 Putain c'est quoi ça ? D'accord Magnus ? Ok d'accord bon Magnus est en colère Encore une fois c'est qui ce Magnus ? On ne le connait pas Et il débarque de nulle part Il a une épée incroyable Par la même occasion Mais attendez je ne lui fais pas beaucoup de dégâts Comment je vais pouvoir me battre contre lui ? Oh putain Au secours ! Et je ne peux pas quitter l'arène d'accord Pas mal Attendez mais c'est un truc de fou quand il fait beaucoup de dégâts Il est très résistant en plus Oh la vache Bon ça va être un combat de patience J'en déduis que ça va être vraiment un combat de patience Je ne vois pas une autre explication En plus mon arme ne fait aucun dégâts quoi Zéro dégâts Zéro dégâts Oh je vous dis Euh Allez On va recommencer What ? Mais j'ai raté Oh Ce truc de dingue Et voilà il m'a fait des dégâts Pour rien Bon on va se concentrer On va se concentrer Ce bon vieux Magnus Putain la vache Mais non Mais sans déconner Est-ce que je peux le battre ou pas Oh la 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 Sérieux ? C'est le festival là C'est incroyable Qu'est-ce que je dois faire Mais même en le frappant Il ne ressent pas mes coups Il n'est même pas stabilisé Il n'est même pas déstabilisé Il n'est même pas stone Sauf cette attaque Mais je ne peux pas Je ne peux pas m'échapper Je ne peux pas m'échapper de l'arène Au secours Je suis enfermé avec un psychopathe Alors cette grosse épée Me rappelle un petit peu Berserk Bon Qu'est-ce que je dois faire Il a de la puissance Et une grosse portée Alors ce qu'on va faire On va vraiment Essayer de le frapper Et de nous en fuir Frapper Et de nous en fuir Je pense que c'est la seule solution Voilà Je trouve que c'est la seule astuce A faire Contre lui Bien J'ai l'impression Même avec l'attaque spéciale Je ne lui fais pas beaucoup de dégâts Ouais Ça marche mieux Bon Il faut vraiment Beaucoup de patience C'est au contre-gout C'est bon J'ai trouvé le point faible De Magnus C'est bon C'est bon C'est bon J'ai trouvé la tactique La stratégie C'est bon C'est bon C'est bon On est tranquille Mais par contre Ça me prend énormément de temps On dirait que je me bats Avec une plume Oh il m'a touché Mais non Mais non Mais non Mais non C'est pas possible Faut que je fasse Beaucoup plus attention Mais c'est quoi ce combat Là je trouve Par exemple Que c'est un combat Qui a plus d'intérêt Que tous les combats Qu'on a eu Depuis le début du jeu Voilà Ah il est bloqué Magnus Qu'est-ce que tu fous Enfin bon Quand je dis intérêt Bon Vous m'avez compris C'est un combat de merde On est bien d'accord Mais c'est le plus intéressant Parce qu'on est Un petit peu Concentré Voilà C'est ce que j'allais dire Mais sérieux C'est une blague En fait Ou alors Peut-être que j'ai fait Une erreur Il fallait peut-être Que je récupère Une autre arme Ah non Non T'impose Celle-là C'est très bizarre Magnus Mais enfin Magnus C'est un truc de fou Allez Oh là là C'est sérieux Quoi Allons-y Oh putain Mais non Je vais commencer A faire le cake Juste à la fin C'est typiquement moi C'est signé Mister Egg Pas encore fini Mais est-ce que ça C'est intéressant ça Ça c'est intéressant ça Bon il ne reste plus grand chose Le Magnus Va trépasser C'est bon Allez Ok La vache Et on récupère son épée Évidemment Bon j'espère qu'elle aura valu le coup Quand même Oh la vache Bon le Z C'était un peu Ça va Mais le Magnus Sans notre stuff On est vraiment Nul à chier Quoi Elle est pas mal L'épée On dirait celle de Phucsie Ou celle d'Astaroth Sous le Calibur Elle est pas mal Pas mal Pas mal Alors on a vraiment deux armes très intéressantes Deux armes lourdes La grosse épée Et la hache Bon évidemment Il faut déjà récupérer Tout mon stuff Voilà Ça c'est bon Ok Ok Relais petits amis J'ai juste fait une petite coupure Parce que Voilà Je voulais pas vous faire perdre Dans tous vos taux de temps Dans l'exploration Oh la vache C'est vraiment une zone immense Où il fallait vraiment Beaucoup beaucoup d'exploration Donc je vous ai épargné ça Voilà Je suis très gentil Franchement c'est C'est chiant Comme peu possible Bravo Mais non mais Incroyable 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 J'aimerais vraiment rencontrer Les bêta testeurs De ce jeu Et de leur dire Ça va Rien ne vous dérange Tout va bien Tout se passe bien Je sais pas Ou alors c'était le chèque Ou alors c'était le chèque Qui était Un peu gonflé Je sais pas Voilà Mais un truc de fou quand même Donc là je dois sauter Vite Oh putain Merde 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 Bon je vais faire là Vite Ok c'est bon Très bien Allez C'est hallucinant Ah il se passe un truc En bas Réunion de famille Je viens Les amis Je viens Ah non mais vraiment Vous n'avez rien raté D'intéressant Vraiment décisant J'ai juste Collecté mes armes C'était toujours des combats Des combats Des combats Et puis c'est tout C'est quoi ça Ah d'accord Ça permet de créer Un clone Vous voyez C'est vraiment C'est ça qui est intéressant Dans le jeu C'est les armes Voilà C'est ce que Je maintiens Ce que j'ai dit Au début Qu'est-ce que c'est que ça Encore un boss Bah décidément C'est le festival de boss Ici Docteur Wiseman Ah là là Ils ont vraiment Ils se sont vraiment Pas cassé le cul Pour chercher les noms Les Les Le jeu est une catastrophe Je vous jure Bon apparemment Docteur Wiseman A une arme Et on va pouvoir La récupérer Bon Qu'est-ce que c'est Ça Les trucs Qui bougent C'est les robots Nettoyeurs Ils nettoient le sol Sous-titres Parfait Niveau 3 Mais comment le bat Ce boss Mais je ne comprends pas Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que je tue tous les ennemis Pour que Le docteur Daigne Nous affronter Dans son arène Attendez J'ai arrêté le robot Attendez 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 Je viens d'arrêter le robot Il y en a un autre C'est ça Je n'ai pas compris C'est dommage On n'a vraiment pas Beaucoup de combos Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire C'est les robots C'est les robots qu'il faut avoir C'est ça C'est une blague Attendez Je ne l'ai pas eu Non Je ne l'ai pas eu J'aime bien la hache Franchement J'aime bien la hache C'est son attaque tournoyante Qui est pas mal Mais c'est long à l'exécution Quand même Je crois que c'est ça Il faut viser les robots Encore une bonne idée Monsieur Eidos Il n'y a aucun Aucun combat Depuis le début du jeu Qui a de l'intérêt Aucun C'est incroyable quand même C'est tout de même fou Ok Les ennemis pop à l'infini Apparemment Donc c'est bien les robots Qu'il faut éliminer Ok Bon il faut ignorer les ennemis Ok Bon il faut ignorer les ennemis Je rêve où il est beaucoup plus rapide maintenant Mais si il est beaucoup plus rapide C'est une blague C'est une blague Encore si le gameplay était précis Ça va Mais là Mais les gars Les gars Les gars Réveillez-vous un peu Mais non Mais c'est Non Non Bon C'est vraiment ma faute Je dois assumer J'ai commencé le let's play Je dois le terminer La caméra qui n'arrange pas les choses On peut pas loquer les ennemis Très franchement Ah C'est bon Ok Allez Viens là toi Dr Wiseman Donc son arme C'est une sorte de boomerang Il y a trop d'ennemis Je vais morfler Je vais morfler Oh la vache Je sors déconner On va recommencer Ah on va recommencer Ah c'est génial Mais c'est génial Dr Wiseman Bon cette fois-ci On se concentre uniquement Que sur les robots Bien Je sais pas si je l'ai touché Mais bon Je l'ai raté Mais je l'ai raté encore Insupportable 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 Bien Ok Celui là est détruit Bon là au moins On a compris La stratégie Je m'en fous Je vais faire des save state Tellement que c'est chiant Ce jeu C'est bon C'est bon Aïe Je crois qu'il faut Un petit coup Putain C'est pas encore fini Putain C'est pas encore cassé Mais c'est incroyable Ok Mais non Au secou C'est bon Allons-y Ok Bon là Restons concentrés Avant de faire n'importe quoi J'ai envie de l'insulter Le docteur Weisman Bien 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 Joli enchaînement Mais lâchez-moi C'est pas possible Bon je vais attirer les ennemis Comme ça je vais isoler Le docteur Weisman Hop Voilà Il est seul Ah salope Excusez-moi C'est bon Il est pas mort C'est bon Il est mort Putain de bordel Ok on a compris C'était un boomerang Mais c'est Raven Ah Oh attention Retournement de situation C'est chiant Ça c'est bien Ça c'est bien ça I intend I intend to honor I intend to honor That wish Bisha She's like me As thanks for finishing On va s'arrêter là On va s'arrêter là On va s'arrêter là Le jeu est encore lent Bon allez on se donne rendez-vous Pour le prochain épisode J'espère que ça sera la fin Allez salut J'espère que ça va s'arrêter là 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 J'espère que ça va s'arrêter là